L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut réaliser des mises en page de cartes réalisées avec QGIS pour pouvoir les imprimer en format PDF par exemple ou en faire des exports en format image. Donc ici je suis de retour sur ma carte, je vais remettre l'orthophoto et le scan IGN. Et je vais rezoomer au niveau de Merdreignac. Donc vous voyez si je zoome un peu trop, une nouvelle fois ma carte des grands types de végétation disparaît. Donc j'ai quand même intérêt à ne pas aller trop bas pour l'avoir. Là c'est trop bas vous voyez. Donc voilà, je suis au 1.50000. On va voir si au 1.30000 on la voit encore, voilà. On ne pourrait pas venir plus près malheureusement. On va lui mettre un petit peu de transparence. Alors ça peut mouliner un petit peu, il faut lui laisser le temps de calculer à l'ordinateur. Je fais OK. Et ensuite, je vais faire une mise en page. Ctrl-P, le raccourci Ctrl-Print. Ça marche aussi ici. Je vais mettre un nom à cette mise en page. Je vous conseille de la nommer en fonction de ce que vous avez besoin qu'elle sache faire. Par exemple si vous voulez faire un A3 ou un A4. Ça peut être aussi spécifié à quelle échelle elle est. C'est-à-dire qu'après, quand vous avez vouloir faire des sorties de votre carte, vous allez tout de suite pouvoir déterminer quel format de papier vous allez utiliser et à quelle échelle votre plan va pouvoir être imprimé. Donc là on va dire que c'est du A3. Pour Merdreignac. Et on dit qu'on va faire une échelle au 25 millième. Voilà. Donc ici, je vous conseille de bien zoomer au niveau de la page. Ensuite ici, sur le côté, vous avez la mise en page. Donc ça, ce sont les différentes marges. Ici donc, dans le paramètre de la page, on va dire qu'on veut du A3. On va pouvoir ajouter une carte à notre mise en page. Donc ici. Ou alors ici. Ensuite, vous allez dessiner votre carte sur votre page. Alors je vous conseille de vous laisser un petit espace sur le côté, éventuellement en dessous, pour pouvoir mettre des textes et des choses qui vont venir expliquer. Et qui, donc ici, il est venu afficher la carte que j'ai ici. Ici. Ensuite, vous pouvez mettre votre échelle ici. Donc là, on a dit qu'on était au 25 mille. Je fais entrer. Alors là, on est à la motte. Il faudrait qu'on revienne à Merdreignac quand même. Je vais faire déplacer le contenu de l'objet pour pouvoir faire Donc là, vous voyez que je peux me redéplacer pour me remettre à Merdreignac. Bon, ça va me prendre un petit peu de temps. Donc là, plutôt que de me déplacer, je vais gagner du temps en supprimant ça. Et puis, donc, en refaisant la carte. Donc là, je suis bien à Merdreignac. Ensuite, eh bien, je peux ajouter une échelle. Donc là, ici, vous avez une échelle, une barre d'échelle. Voilà, que je vais lui remettre ici. Cette barre d'échelle, elle est paramétrable ici, dans les propriétés de l'objet. Donc ici, en style, je vais mettre repère au-dessus de la ligne. Et je vais mettre un arrière-plan blanc. Voilà, blanc, ça ira très bien. Donc là, du coup, si je la mets sur ma carte, il y a bien le petit arrière-plan blanc. Je peux, bien sûr, afficher le Nord. Alors, même chose, vous voyez que le symbole à utiliser, il peut être changé. Par exemple, comme ça. Je peux aussi ajouter une légende à ma carte. Ici. Que je vais venir afficher en dessous, là, par exemple. Alors, vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de choses dans ma légende. Donc ici, je vais décocher les mises à jour automatiques. Et ça va me permettre de retirer les légendes qui ne me servent à rien. Ensuite, je peux très bien imaginer faire une deuxième carte ici. Donc là, il faut que sur la première des cartes que j'ai importées, je verrouille les couches. Comme ça, ils ne se mettront pas à jour avec les changements que je vais faire dans QGIS. Ici, je verrouille les couches. Et ensuite, je vais retourner dans QGIS. Par exemple, si je veux comparer ou faire un gros plan sur un élément, par exemple, à un endroit où on a une station d'observation. Voilà. Je vais prendre cette carte-là. Donc je reviens ici. Je demande une autre carte. Voilà. Donc vous voyez que j'ai une autre carte qui va se mettre à jour. et celle-ci aussi, je peux très bien verrouiller les couches pour faire une troisième, pourquoi pas. Une fois que j'ai une mise en page qui me convient, on va pouvoir faire un export en PDF de cette carte. Donc là, je vais le mettre dans mes téléchargements. Il s'appelle, comme la vue, comme la vue, j'enregistre et j'enregistre. Et je vais ouvrir avec Foxy Trader. Alors vous voyez que là, il y a quelques petits défauts d'affichage quand même. C'est parce que il y a toutes les couches qui sont superposées là dans le PDF et il a un petit peu de mal à me le faire visualiser. Donc évidemment, ça, il faut bien l'enregistrer. Ensuite, vous pouvez quitter. Et dans votre gestionnaire de mise en page ici, vous retrouvez toutes vos mises en page. Vous pouvez bien sûr les dupliquer, les supprimer, les renommer. Vous pouvez bien sûr en faire une nouvelle. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501